Merci beaucoup, Présidente. Nous vous félicitations à la Présidence. Nous vous félicitations à la Présidence. Nous vous félicitations à mes collègues honorables députés, nous vous ministres et aux collaborateurs. Nous vous évoquons à dire le budget. Nous avons vu que le budget est un budget, qui est de 34 milliards et de 42 milliards. Donc, le programme de communication, technologie et économie numérique, c'est le poste avec le pilotage, gestion et coordination administrative. Mais nous, nous avons vu ce ministère, et nous avons vu ce politique, nous avons vu que nous avons vu le ministère de la communication, mais nous avons vu que nous avons vu le ministère de la censure et de l'agitation propagande. Parce que nous avons vu la censure et l'agitation propagande, que nous avons vu dans les pays, en tout cas, totalitaires. Vous savez, nous ne voulons pas la liberté d'expression, nous ne voulons également la liberté de la presse. Aujourd'hui, vous avez un problème. Les gens qui sont, les gens, les gens, souvent, les Japonais, ont un problème de communication. Oui, on communique mal, on doit mieux communiquer. Nous avons vu qu'il y a des débatteurs, il y a des débatteurs. Vous savez, la plupart de vos ministres, c'est des débatteurs. Donc, on a pris des débatteurs qu'on a nommés ministres. Mais ça ne marche pas trop, ils sont plus sur les plateaux que dans leur cabinet. Donc, mais votre problème, ce n'est pas la communication. Votre problème, c'est l'impopularité. Ils ont vu, 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 ils ont vu 12 ans. Ils ont vu ce que vous avez fait. Chaque année, on a voté un budget. Ils ont vu des moyens, ils ont vu des ressources humaines. Mais vous avez vu. Bon, c'est fini. Il vous reste trois mois. Donc, il faut quand même partir dignement, partir sereinement, sans s'énerver, sans s'énerver. Donc, et garder votre calme. Parce que, ce que je disais, aujourd'hui, je vois que souvent, vous vous trompez de colère. vous êtes allergique à la contradiction. Vous êtes réfractaire à la pensée plurielle. Vous pensez que l'EUP devrait le régler par la force. Peut-être, les journalistes, je parlais de Papsane, de Wolf, coup de paix, les signes, les télé, reprimer des libres penseurs, surtout quand ils ne sont pas de votre côté. parce qu'on a vu le président recevoir des insulteurs patentés, certifiés, qui ont été reçus au palais et qui accompagnent la communication présidentielle. C'est-à-dire qu'il y a la communication présidentielle. Est-ce qu'il y a une bonne différence entre les jeunes et les jeunes ? Il faut nous expliquer pour la population, il faut nous comprendre. Donc, malheureusement, comme la jeunesse vous a tourné le dos, on va reprimer la jeunesse. La jeunesse vous a répondu en sortant du pays. Parce que ils ne peuvent pas régler les problèmes de l'entreprise parce qu'ils ne sont pas de l'entreprise et qu'ils ne veulent pas dire qu'ils ne veulent pas dire qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas dire qu'ils ne veulent pas dire qu'ils ne veulent pas dire. En plus, on va dire ce que c'est RTS. RTS, pratiquement, les racines sont les salles. parce que tu as l'impression que c'est l'éternel DG et on ne parle que de Macky Sall et de ce qui est favorable à Macky Sall. Ça ne reflète pas le Sénégal. Le Sénégal, c'est la pluralité. Le Sénégal, c'est la contradiction. Le Sénégal, c'est la démocratie. Donc, RTS n'a rien à envier à KC TV. KC TV, c'est la chaîne de télévision nord-cohérén à Piong-Yang parce que, vraiment, c'est la pensée unique. Censurer un TikTok, il paraît, mais TikTok, ça n'a aucune utilité. Je vous remercie.